Et ces propositions de loi font aujourd'hui leur chemin parlementaire et la Commission des Affaires Sociales a estimé qu'il était intéressant, nécessaire, voire indispensable de pouvoir entendre les personnes concernées par ces propositions de loi. Toutes ces personnes-là font partie aussi de cette nouvelle question de qu'allons-nous faire de la culture, mais surtout des arts et des travailleurs des arts, à l'avenir, après ces crises. Je pense que ça, c'est la question, bien sûr, fondamentale et que je n'invente pas actuellement. Un film, une pièce de théâtre, nous propose et nous met en égalité, toutes et tous, devant nos imaginaires. Ce n'est que ça aussi la culture. Et la culture nous permet peut-être de réveiller nos neurones quand parfois ils ont tendance à s'endormir ou à s'assoupir. On ne peut pas vraiment dire qu'ils ne font rien et qu'ils sont disponibles sur le marché de l'emploi et qu'ils ont en plus un statut privilégié. Je pense que la problématique vient du fait que cette situation particulière du travail artistique a été liée au chômage. Et je pense qu'il faudra envisager d'autres solutions, tout en les gardant dans le giron de la sécurité sociale. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Voilà, là, je regarde la chambre. La chambre des députés qui parle. Monsieur Tillman. Dans ma chambre. Et metteur en scène, si vous êtes prêts, on vous écoute. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, merci de m'accueillir aujourd'hui. Je suis heureux que ces auditions aient mieux parce que je pense qu'elles sont importantes. Il ne faut jamais oublier que les créateurs, les scénaristes, les réalisateurs sont des entrepreneurs. On est des entrepreneurs avec les projets que nous développons, que nous portons pendant des années. Ce sont des dizaines, voire parfois des centaines de personnes que l'on peut embaucher. Il suffit de regarder les génériques du film. Regardez un générique de film. A la base de tous les noms que vous voyez sur ces génériques, il y a une idée, il y a un scénario, il y a un auteur, il y a un projet. Nous qui allons représenter quelque part la Belgique, parce que n'oublions pas que les artistes, c'est aussi la vitrine. On oublie ça, que quand on part en France en vacances, on nous parle de Gueluc, de Visoreg, de nos artistes en fait, avant autre chose. C'est cette idée d'utilité publique qui doit être sur la table au moment où vous allez prendre votre décision et voter. Parce que si l'État, et ça c'est une vraie question, si l'État vient en aide sans état d'âme, aux fleurons de l'industrie nationale, aux indépendants qui contribuent au dynamisme de notre économie, aux banques qui huilent les rouages financiers, pourquoi, pourquoi, mais pourquoi, vraiment, hésiterait-il soudainement à soutenir le secteur culturel ? Ni plus, ni moins que les autres, nous contribuons au vivre ensemble. Notre travail bénéficie à la collectivité. Nous sommes comme les autres secteurs, un des piliers de notre société. Je vous invite à y réfléchir lorsqu'il s'agira d'assumer vos responsabilités. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup, M. Thielmann. Je vous rassure, vous, une romaniste comme moi-même, vos chiffres étaient très parlants. Madame Adadé, on peut vous écouter si vous êtes prêtes ? Car car serions-nous sans l'art ? Comment pensez-vous qu'on aurait pu rester confinés pendant tant de semaines sans l'art ? Sans les séries, sans les films, sans la musique, sans la danse, sans l'art plastique, sans les livres ? Une vie sans art, c'est... On ne s'en rend même plus compte, car on consomme l'art comme on consomme l'oxygène, sans y prêter attention, sans en prendre soin. Enfin, ces artistes aujourd'hui reconnus que nous admirons tant et qui nous rendent fiers de notre culture pourront vous témoigner que le parcours, il est long et difficile. Mais si comme tant d'artistes aujourd'hui, il n'est plus possible de continuer, nous sortirons de cette crise, tous en bonne santé, certes, mais sans art. Vous avez entre les mains, Mesdames et Messieurs les députés, le pouvoir de soutenir l'un des secteurs les plus durement et durablement touchés par la crise actuelle. Nous vous demandons énergiquement d'en saisir l'absolue nécessité. Merci de m'avoir écouté. Merci M. Hidalgo et vous clôturez ainsi le premier tour de parole du panel de ce matin. Je vais maintenant proposer au groupe politique... Voilà, j'ai écouté un petit peu tout ce qu'il disait, là, et je me suis dit quand même... Je me suis regardée, quoi. Je me suis dit, t'es au lit, là, tranquille, en train de les écouter et tout. Faut te mettre au boulot, faut travailler, faut travailler, quoi. Faut qu'on sente que tu bosses. Donc, voilà, je me suis dit que c'était bien de filmer un petit peu, quoi, tout de suite, là. Voilà. Là, je travaille. Je suis en train de faire le film que t'es en train de regarder, là. Voilà. Tranquille. Et quand même. .